En tant que lecteur, vous n'avez-vous jamais dit que les livres c'est un excellent moyen de me voyager pour à peine 7 euros ? Moi c'est ce que je me dis, à chaque fois que j'ouvre un livre, je découvre une nouvelle époque, qui existait ou pas, un endroit, un autre pays, un autre monde. C'est passionnant. C'est passionnant le nombre d'endroits qu'on visite quand on lit des livres. Le nombre de vies qu'on vit avant de mourir, lorsqu'on lit des livres. Il y a des mondes où je me sens plus à la maison, plus chez moi, que chez moi. Et je vais vous partager aujourd'hui des mondes dans lesquels j'aimerais, j'aurais aimé vivre. Une histoire dans laquelle j'aimerais rentrer. Quand j'étais petite avec ma soeur, on avait un livre de contes. Je vais aller vous chercher. C'était celui-là, les plus beaux contes pour enfants. Un livre de contes, rien de très exceptionnel, mais il y avait de belles illustrations. Comme par exemple, je me souviens qu'on aimait bien celui de La Belle au bois d'un moment. Et par exemple, je me souviens qu'une fois, cette illustration-là, où La Belle tombe dans un sommeil éternel, ont sauté dans le livre pour essayer d'aller sauver la princesse. Ce serait tellement bien si on pouvait faire ça. Le truc, c'est que je cherche pas un monde forcément meilleur que le mien, où il y aurait plus de rêves, plus de poésie. Mais c'est que les gens dans les livres sont quand même vachement particuliers. Plus gentils, plus courtois. Je ne sais pas. Il faut dire que j'ai trouvé pas mal d'amis dans les livres. Des gens très sympas, il faut le dire. Et même une famille. J'ai l'impression que dans les livres, je trouve une famille. A l'occasion, je vous présenterai mes meilleurs amis dans les livres. Mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est bien les mondes dans lesquels j'aimerais vivre. J'aurais aimé vivre. Commençons par le commencement. Dans l'histoire des merveilles de Lewis Carroll, le monde qui nous est présenté est très étrange. Est-ce que c'est du rêve ? Est-ce que c'est une hallucination ? Est-ce que c'est de la drogue ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de perturbant ? Mais en même temps, il y a une certaine réalité qu'Alice réussit à trouver dans le pays des merveilles qu'il n'y a pas dans le monde normal. Justement, dans son livre, on se demande mais quel est le vrai monde ? Est-ce que le vrai monde, c'est le rêve ou la réalité ? Vous voyez ? C'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que ce livre est pour vous une ode à l'enfance ? Aux rêves ? Ou bien à la drogue et à l'hallucination ? Et est-ce que tout cela ne serait pas mêlé ? Vous voyez ? Vous voyez ? En tout cas, le monde Le monde que Jacob découvre dans Miss Peregrine et les enfants particuliers comme s'il passait au dehors et au travers d'un miroir dans le passé, dans le futur, dans son présent. C'est étrange. Là, dans ce livre, on a des enfants qui sont bloqués dans une boucle dans le passé. C'est-à-dire que le temps est corrompu. Ne croyez-vous pas que si l'on n'avançait pas dans le temps, si l'on revivait sans cesse la même journée, est-ce que ce ne serait pas mieux ? On aurait le temps de revivre tous les matins la même chose et donc de s'améliorer. Ce n'est pas spécialement dans l'environnement des enfants particuliers, etc. qu'il m'intéresserait de vivre, mais plutôt dans cette répétition de temps. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi j'ai placé moi Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée, dans ce classement. Mais Christiane vit à Berlin dans les années 70. Et ce que je remarque dans cet environnement, cette œuvre qui nous fait découvrir Berlin, lorsqu'il y a encore le mur, le mur d'ailleurs qui fait partie du décor, mais il ne le remarque même plus, et elle en parle à un moment, le mur, c'est le mur, ça n'a rien d'autre que le mur. Voilà. Les gens, à cette époque, du moins dans l'environnement de Christiane, vivent. Ils vivent, ils profitent de leur vie, de leur jeunesse. Ils ont... Ils ne font pas toujours les bons choix, mais ils ont une simplicité de vie phénoménale. Ils n'ont pas besoin de... d'Internet, de tout ça pour vivre. Ce n'est pas spécialement le milieu de la drogue et de la prostitution qui m'intéresse tout particulièrement, mais simplement l'ambiance de cette ville à cette époque et... une certaine joie de vivre, une certaine espérance que je retrouve beaucoup, même dans les personnages du livre qui ne sont pas drogués. En fait, ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que... ce que j'essaie d'exprimer dans cette vidéo, c'est que... j'ai envie de m'introduire dans le décor du livre, mais pas forcément de devenir le personnage principal. Donc si je m'introduisais dans le... dans le décor, dans le contexte de moi, Christiane Estreuse en droguée et prostituée, je pourrais très bien vivre à Berlin en même temps qu'elle sans forcément la fréquenter, fréquenter ses amis, fréquenter le milieu de la drogue ou de la prostitution. Vous comprenez simplement le contexte. Je ne sais pas comment expliquer. Dans la mécanique du cœur de Mathias Malzieux, on parle surtout d'un monde où la poésie est reine, je dirais. parce que même si c'est... même si c'est un endroit où il y a énormément de malheurs, parce que c'est quand même pas une histoire très très joyeuse, la mécanique du cœur, c'est quand même un monde où le grand amour, la poésie, le lyrisme un petit peu en général, est vraiment roi. et c'est vraiment ce qui m'intéresse avec ce livre, c'est la délicatesse et la poésie des gens et de la tournure du destin un petit peu de chaque personne. Je trouve ça... je trouve ça super intéressant. D'autant plus que ça se passe à Édimbourg en... je n'aimerais pas dire de bêtises... en 1874. Voici donc la fin de cette vidéo. Elle était un petit peu, je trouve, plus réfléchie que d'habitude, plus centrée sur la réflexion par rapport à l'œuvre, etc. Je trouve que de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal et on ne trouve pas vraiment ça sur Boutube. J'ai essayé de vous présenter des aspects positifs et négatifs de chaque décor, chaque univers que j'aimerais découvrir sans dire ah j'aimerais trop vivre dans, je ne sais pas, Harry Potter parce qu'il y a de la magie et j'aimerais trop avoir une baguette. Voilà. Allez, hop, bye bye. J'ai essayé de faire un truc un petit peu plus... philosophique. J'espère quand même que ça vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.